Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Maintenant, on va voir si vacciner les adolescents peut être dangereux. Lynn et Luc Table sont des Français moyens. Leur vie actuellement, c'est plutôt métro, boulot, dodo. Début juillet, ils avaient profité de la réouverture d'à peu près tout pour pouvoir retourner au restaurant et au cinéma. Mais avec le discours du président Macron le 12 juillet dernier, ils ont bien compris que leur possibilité de sortie allait beaucoup se réduire. Et pourtant, ils ont fait leur vaccination. Au début, ils voulaient attendre la fin de l'été pour éviter des effets indésirables pendant les petites périodes de vacances qu'ils allaient avoir. Mais tout de suite après l'allocution du président, ils ont décidé de se faire vacciner. Parce que Lynn et Luc Table sont des gens bien qui essaient de suivre le plus possible les recommandations du gouvernement. D'ailleurs, la seule chose que Luc ait fait d'un petit peu illégal durant sa vie, c'est de télécharger des films pendant des vacances en Martinique. C'était alors un pirate des Caraïbes. Mais aujourd'hui, Lynn et Luc se posent la question de faire vacciner leur enfant. Leur fille a 16 ans. Et l'Agence française du médicament vient juste d'autoriser les 12 à 17 ans à se faire vacciner avec les vaccins Pfizer et BioNTech. Du coup, Lynn et Luc se demandent s'ils vont le faire. Ils sentent bien qu'ils vont être plus ou moins obligés s'ils veulent que leurs filles puissent aller au restaurant, au cinéma ou voir des spectacles. Et ils sentent bien que ce n'est qu'une question de jour avant qu'on annonce que ce soit obligatoire pour qu'elles puissent continuer à aller au lycée. D'autant que le ministre a annoncé il y a quelques jours que s'il y avait des cas de Covid-19 qui arrivaient dans son lycée, eh bien si elle n'était pas vaccinée, elle serait obligée de rentrer chez elle et d'y rester. On lui a fait valoir d'éventuels cours à distance, mais Lynn et Luc ne voient pas très bien comment elle pourraient suivre des cours à distance avec le professeur qui lui-même fait des cours dans la classe. Ça lui semble un peu technologique et un peu compliqué pour l'éducation nationale. Bref, la vaccination des adolescents leur semble être quelque chose contre lequel ils ne pourront pas aller. Mais en même temps, ils sont perplexes parce qu'ils voient bien que la communication sur ce virus varie énormément. Par exemple, Lynn a lu un article il y a deux jours qui explique que le Centre pour le contrôle des maladies, le CDC américain, qui est l'équivalent de notre agence du médicament, vient de recommander à ce que les personnes vaccinées reportent le masque à l'intérieur parce qu'ils seraient de nouveau très contagieux. Et ça, c'est exactement l'opposé de ce qu'avait dit le conseiller à la Maison-Blanche chargé de la vaccination il y a seulement 15 jours. C'est-à-dire qu'en 15 jours, deux fonctionnaires chargés de la vaccination peuvent annoncer deux choses très différentes. Elle se souvient aussi d'un article qu'elle avait lu dans les Echos dans lequel Alain Fischer, qui est le responsable de la vaccination en France, avait indiqué que le pass sanitaire et la vaccination obligatoire n'avaient de valeur et d'intérêt que parce qu'elle était extrêmement fiable pour éviter la contagion. Il se basait alors sur une étude israélienne qui disait que la vaccination réduisait d'environ 90% le risque d'être contagieux. Le problème, c'est que le ministre de la Santé israélien vient d'avoir de nouvelles études qui disent quelque chose de très différent. Le risque ne serait réduit que de 39% avec le variant Delta. Bref, pour l'inélu qu'on ne connaît vraiment pas très bien cette maladie. Ils commencent à se demander si le risque est si important que ça et s'ils doivent faire vacciner leur fille. Ils ont donc décidé d'appeler une amie, Estelle, qui travaille à l'Agence française du médicament. Estelle-moi important, est en charge de faire des recommandations au gouvernement concernant les différents tests anti-Covid. Dernièrement, d'ailleurs, elle a beaucoup travaillé sur le test PCR chinois. En fait, c'est un test PCR anal qui est infaillé. Il suffit d'introduire le coton-tige dans le rectum. On le retire, puis on le place sous le nez. Si on ne sent rien, c'est qu'on est positif. Bref, Lynn et Luc appellent Estelle. Estelle leur dit que les effets indésirables du vaccin chez les adolescents sont à peu près les mêmes que chez les adultes. En fait, il y a un seul cas de myocardite qui a été signalé chez les adolescents depuis qu'ils peuvent se faire vacciner au Pfizer et au BioNTech. Par contre, pour les filles, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus grave. Selon l'agence du médicament, il y a des troubles menstruels qui peuvent arriver après la vaccination Pfizer ou Moderna. Alors, il y a assez peu de cas. Il y a 36 cas qui ont été signalés après la vaccination avec Moderna et 229 après la vaccination avec Pfizer. Mais c'est suffisamment important pour que l'agence française du médicament décide de signaler ça à l'agence européenne du médicament. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, je pense que l'on voit que les hautes autorités de santé, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Israël, changent d'opinion sur le virus très régulièrement et parfois à 15 jours d'intervalle. J'en pense aussi que l'on voit que les agences américaines du médicament, l'agence européenne du médicament et l'agence française du médicament indiquent très régulièrement de nouveaux effets secondaires sur les vaccins. Pour l'instant, les effets secondaires ne sont pas très nombreux, ils ne sont pas très graves, mais ils existent réellement. Et le fait que l'on ne sache pas très bien comment fonctionne et mute ce virus et que l'on ne connaisse pas non plus très bien les effets secondaires des vaccins me conforte dans mon idée de dire qu'il n'est pas urgent de vacciner tout le monde. Il faut vacciner la population à risque, c'est-à-dire globalement les gens de plus de 75 ans ayant des comorbidités ou les gens plus jeunes ayant des comorbidités graves, mais il faut laisser les autres se vacciner ou ne pas se vacciner selon leur choix. On n'a pas encore assez de recul, assez de connaissances, que ce soit sur le virus ou le vaccin, pour l'imposer à tout le monde. Et j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette analyse ou est-ce que vous pensez qu'il faut vacciner, quoi qu'il arrive, tout le monde, voire même rendre le vaccin obligatoire ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, l'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction, comme la levrette. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada